Alors, on va reprendre très 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 basique, mais ça reste toujours quelque chose d'utile. Donc, je vous rappelle plusieurs choses. Une des priorités que vous allez avoir, c'est déplacer vos hanches. N'oubliez pas, restez dos, seul, dans un cadre. Je dis tout, ouais, même un luta libre, etc. C'est compliqué. Donc, initialement, je dis tout, on oublie d'avoir la garde fermée. Pourquoi la garde fermée ? Parce que sur un travail, par exemple, de rue, comme c'était initié, le mec, s'il veut me taper, tape-moi, l'idée, c'est à lui casser la posture pour ne pas me prendre de grosses frappes. Me protéger là pour ne pas qu'il se relève et qu'il vienne me taper avec des soccer kicks, etc. D'accord ? Il peut me taper là, ça ne va pas me faire mal, comme moi, je peux lui faire ça. Bon. Alors, si je fais du silage, je vais t'enlever de faire ça, je vais taper dans les yeux, je vais tirer mes oreilles, je vais taper dans les côtes, bien. Mais ça ne marchera pas hyper bien. Ça va juste être un moment pour les emmerder, d'accord ? Mais principalement, la posture sera la même, qu'importe que ton style soit un style juste ou pur, où on ne va pas avoir de frappes, pour un style un peu de self-défonce, où tu te dis, oh putain, le mec est là, ma priorité, ce n'est pas de me prendre des patates dans la tête. Maintenant, le problème, c'est s'il y a tout ça autour et qu'il vienne me fouter la gueule, j'ai perdu. C'est un gros you lose très vite, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas, les doigts dans les yeux ou arracher les oreilles, ça marche très bien. Et ça va vite. Là, ça nous évite pas mal de problèmes. Ok. Maintenant, on est dans du jeu plus tradit ou plus sportif. Il n'y a pas de frappe pour l'instant, mais ça me permet qu'il ne se lève pas, qu'il ne se lève pas pour venir m'embêter. Souvent, il va avoir un maintien des deux, la pelle ici, exactement, et un maintien du bras la plupart du temps, pas les doigts à l'intérieur, en du jeu plus sportif, sinon tu risques de te faire péter les doigts. Donc, souvent, pourquoi je fais ça ? Pour pas que je me redresse. Là, ce que je vais faire, je peux aller nourrir, par exemple, de ce côté-là si j'ai envie, ou garder ici. Ok ? C'est à vous de voir. Je vais utiliser des décalages blanches, qu'on bossera un petit peu plus d'ici quelques temps. Je vais aller mettre ma main gauche à l'intérieur, comme on vient de voir avec les gars, d'accord ? Lundi, on avait vu l'horloge, là, je vous montre la fourreur, après, on bossera l'un et l'autre. Donc, je vais mettre ma main dedans, je vais poser mon pied. Donc, c'est un moment où je vais ouvrir ma garde. Attention, il y a danger. C'est pour ça que c'est bien que j'ai un grippe pour pas qu'il se relève d'un coup. D'accord ? Et je tire un peu avec mon grippe. Oups ! D'accord ? Mon idée, à moi, c'est de possiblement aller toucher ma tête. Vous avez vu, ma hanche est à 90. En gros, là, il est énormément sur ma cuisse. Ce qui fait que j'ai un bon levier. Ok ? Là, mon idée de l'emmener dans cette zone-là, là où il ne peut pas mettre son bras. Pourquoi il ne peut pas mettre son bras ? Parce que je lui prends le bras. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas à se barrer, etc. Mais je vais faire en sorte que ce soit dur. Et maintenant, je vais partir tranquillement. Vous avez vu, je ne reste pas plat dos. Je relève. Ça arrondit mon dos. Ce qui fait que je l'emmène... Je prends mon contrôle en montée. Les deux genoux au sol. Et là, idem, en fonction de vous retrouver, vous contrôlez. Vous donnez un gros coup de tête. Vous arrachez la glotte avec les dents. Ou vous attendez qu'on vous donne des points. D'accord ? Et en MMA, vous maintenez pour taper. Ok ? Bon, soyons clairs. MMA et ou rue sur le dos, pas bien. D'accord ? Compétition de jiu-jitsu et sur le dos, bien. Comme ça. Ok ? C'est là où on a vu que ça s'est un peu... C'est un peu voyagé entre le jiu-jitsu des pas et le jiu-jitsu sport. Comme souvent. Donc, mon partenaire est celui-là. Pas de souci. Je vais prendre un gris. Je vais mettre mon autre main sous sa jambe. En même temps que je pose mon pied opposé. Pour pouvoir avoir quoi ? En gros, monter ma hanche et aller sur mes épaules. Vous êtes d'accord ? Donc, je fais ça. Hop ! Je me retrouve plutôt à 90. Et je vais utiliser cette jambe-là. Je vais tenter de la mettre sous son aisselle. Hop, 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 hop. Ce qui me permet d'avoir le bon angle pour l'emmener ici. Là où ma jambe est tendue. Sauf qu'avant qu'elle soit... Pour ne pas m'écraser, je replie ma jambe. Et je le ramène. Donc ça, je ne suis pas de souple. Il est calme. Je reviens. Je maintiens. Le maintien qu'on fait traditionnellement. Underhook. Et on se met loin. Pour éviter que quand il lève les hanches et autres, on ait des problèmes. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Ah, déjà vu, c'est classique. Pousse ! Merci.